Mare des traditionnelles décorations de Noël ? Il est peut-être temps de revisiter un basique, la couronne de Noël. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra une creutonne de coton avec une impression métallique, des rubans assortis organza, satin ou lamé, un cintre métallique, du fil blanc, un tube de colle, du tulle voile de mariée. Première étape, le support. Tordre le cintre pour lui donner une forme circulaire. Deuxième étape, les feuilles en origami. Sur l'envers de la creutonne, tracez des carrés de 7 cm de côté. À l'intérieur de ces carrés, tracez les diagonales. Coupez tous les triangles en suivant les tracés. Nous allons façonner les petits triangles pour obtenir de jolies feuilles que nous allons utiliser pour décorer la couronne. Repassez le triangle pour enlever tous les plis. En partant de la base du triangle, le repliez sur une bande de 5 mm de large environ. Continuez de le plier en accordéon en formant des plis de la même dimension. Une fois terminé, repassez-le. Repliez-le en deux en joignant chaque extrémité. Épinglez les deux pointes ensemble. Piquez à la machine sur le côté de l'origami pour maintenir les deux extrémités repliées en place. Troisième étape, la tresse. Nous allons maintenant nous occuper de la tresse. Après avoir découpé le voile en 6 bandes de 50 cm dans 3 m de lèze, superposez-les et rassemblez-les au sommet du centre. Utilisez les rubans rassemblés pour attacher le tulle au niveau du crochet. Après avoir rassemblé chaque brin de voile avec un ruban de part et d'autre du crochet, commencez une tresse à 3 brins en partant sur un des côtés du centre. Tressez-les en passant le brin le plus à droite de la tresse sous la tige métallique du centre pour que la boucle ainsi formée lie la tresse au centre. Tressez jusqu'en bas du centre. Faites la même chose pour l'autre extrémité. Une fois les deux tresses réunies, utilisez l'excédent de ruban pour nouer le voile au pied de la couronne. Coupez l'excédent selon la hauteur désirée. Pour cacher le crochet métallique, on noue un morceau de ruban au pied du crochet. On enduit ce dernier de colle à tissu. On enroule le ruban soigneusement autour du crochet métallique enduit de colle jusqu'à son extrémité. Quatrième étape, la déco. Répartissez les feuilles à votre convenance sur la couronne. Épinglez-les. Puis couzez-les à l'aide d'un point main solide et discret. Et voilà, une couronne de Noël à accrocher sur votre porte ou sur tout autre objet de votre choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !